Une météo qui sera plus active au cours des prochaines heures parce que c'est relativement calme ce matin. Oui, aujourd'hui, ça va, c'est nuageux. Par contre, le soleil a pris une petite pause. Mais oui, le système va s'installer déjà fin d'après-midi sur l'ouest. Et éventuellement, au cours de la nuit, va balayer tous les secteurs le long du fleuve. Maintenant, vous voyez les zones en rouge, donc des précipitations attendues jusqu'à mardi matin de 20 à 100 mm. On s'entend que la fourchette, elle est longue. Ce n'est pas tout le monde qui est touché de la même manière. Les zones qui devraient recevoir le plus de pluie, Charlevoix, Québec et la Côte-Nord. Jusqu'à 100 mm d'eau, Québec et Charlevoix. La Côte-Nord, on pense à 80 mm de pluie avec de bonnes rafales de vent comptées de demain. Montréal-Laval, on est à peu près 40-60 mm d'eau. Et les bulletins spéciaux pour l'extrême-est du Québec, la baie des chaleurs en Gaspésie et Anticosti, c'est que c'est un peu plus tard. Donc, Environnement Canada peut encore changer la quantité de pluie, par exemple. Mais assurément, il y aura une fonte de couverts neigeux, formation de nappes de brouillard aussi demain, comme la pluie va tomber sur la neige. Disons que Noël Blanc, il n'y aura pas beaucoup d'endroits au Québec qui vont le vivre cette année parce qu'après ce système-là, on ne voit pas grand-chose dans les cartes. Alors, vous voyez les différences selon les régions. Les Stribos, les Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20 à 40 mm d'eau. Montréal à Montérégie, Drummondville à Mauricie, 40 à 60, alors que vous voyez Québec-Charlevoix-Côte-Nord jusqu'à 100 mm d'eau attendue. Alors aujourd'hui, c'est chaud, c'est nuageux et tranquillement, la pluie intermittente va s'installer. Mais c'est vraiment ce soir et cette nuit que les quantités vont commencer à tomber. On voit déjà accumuler une dizaine de millimètres, 20 mm d'eau, de la pluie parfois forte pour Québec. Et déjà, on le voit, la rive nord est plus touchée que la rive sud. Et demain, oh là là, là, c'est là que le bas blesse Québec, 50 à 70 mm d'eau, les Stribos de 15 à 25. Et on voit que l'ouest n'a presque rien à regarder, les températures déjà chutées dans l'ouest. On a un mélange de précipitations, Gatineau-Rouin-Noranda, on parle d'averse de neige ou de pluie intermittente. Pas grand-chose. C'est vraiment le sud, le centre et l'est qui est touché par ce système. Donc, il pourrait y avoir floconnade le mardi, mais c'est plutôt anecdotique. On accumulera pas grand-chose. Une trace à 2 cm et par la suite, retour des températures plus saisonnières, retour du beau temps aussi pour les déplacements du temps des Fêtes. J'avoue que ça, c'est très agréable. Par contre, pour Québec aussi, il n'y aura pas grand-chose d'ici la fin de semaine prochaine.